Bonjour à tous, chers amis internautes, viewers et entrepreneurs. Bienvenue sur NTC, NetTV Channels, pour ce quatrième programme Anthony Networking. On est très très heureux de vous retrouver en ce mercredi 6 mars. Quatrième semaine de programme pour NetTV Channels. Trois émissions dans la grille encore cette semaine. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci à tous, sans vous il n'y aurait pas d'audience. Donc un grand merci. Alors le sommaire pour aujourd'hui, je vais poursuivre dans ma présentation d'outils de e-réputation. Puis dans la présentation ensuite des deux invités. Et on terminera par les retours d'expérience justement de nos deux entrepreneurs concernant la communication et les réseaux sociaux. Je vais faire un petit coucou à Alex avant de commencer. Comment tu vas Alex aujourd'hui ? Eh bien écoute, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci Anthony. Oui, effectivement. Eh bien écoute, comme tu disais, merci à tous les internautes d'être présents et de plus en plus nombreux. On enregistre chaque semaine, écoutez, de plus en plus de visites et de vues sur nos vidéos. Voilà, tout simplement. Merci. Puis beaucoup de partage sur les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux qui amplifient. Enfin voilà, il y a de plus en plus de monde qui communique avec nous. Il y a de plus en plus d'interactivité. Et c'est très agréable de vivre ça avec vous. Voilà, eh bien écoute Anthony, je te laisse la parole. Merci à tous. Merci à toi. Merci Alex. Je n'aurais pas dit mieux. Impeccable. Oui, alors donc la semaine dernière, j'avais commencé à parler d'outils de mesure, d'irréputation et d'outils de veille. Donc je vais poursuivre. En fait avec d'autres outils. Je vais commencer par Alerti. Donc Alerti, ça se présente avec une interface simple, donc plutôt intuitive. Donc l'interface vous donne la possibilité de réaliser une veille et de partager avec vos communautés. Cela permet de surveiller les mots-clés et expressions sur un panel de sites assez large. Comme par exemple les blogs, les forums, ou bien sûr Twitter et Facebook, et des sites de vidéos ou de photos. Donc vous choisissez des mots-clés. Par exemple, ce qui nous intéresse, le nom de l'entreprise ou de votre marque, d'un concurrent, ou Alerti va mettre suite à ça en place une veille permanente sur ces mots-clés. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait Alerti va vous envoyer un rapport par mail. Donc ça peut être un rapport qui est immédiat, quotidien ou alors hebdomadaire. Alors le plan est gratuit pour commencer, mais ça reste assez léger, assez succinct. Donc vous avez droit à deux alertes. Ensuite vous avez différents plans pour aller un petit peu plus loin. Donc vous avez un premier plan pro qui est à 20 euros par mois. Ensuite vous avez un premium qui est à 35 euros et un plan entreprise à 50 euros par mois. Alors ce qui change dans les plans payants, c'est que vous avez des graphes, des rapports, des stats, et vous avez l'export aussi, l'export de données. Alors il y a le nombre d'alertes aussi qui varie bien sûr selon les plans, de 50 à 200 alertes, donc selon ce que vous avez souscrit. Et vous avez aussi une tarification qui est plus légère, si vous optez pour un abonnement avec un engagement annuel. Donc après on tombe à 10, 10, 10 euros, 18 euros et 25 euros par mois. Donc voilà pour Alerty. Ensuite on a Tweetbip. Alors Tweetbip, ça concerne bien sûr Twitter. En fait Tweetbip vous propose de recevoir des alertes par mail, donc sur les conversations Twitter qui vous concernent. Vous pouvez configurer Tweetbip pour qu'il vous alerte. si quelqu'un tweet avec un lien pointant sur votre site ou votre blog. Avec les mots-clés que vous définirez, et bien à chaque fois qu'il sera utilisé sur le réseau, vous serez alerté par mail aussitôt. Donc il y a un réel intérêt aussi pour éviter d'être sans arrêt sur Twitter à faire de la veille. Donc ça ressemble à Google Alert, c'est un peu le Google Alert destiné à Twitter. C'est assez simple et plutôt complet. A savoir que Tweetbip propose une version gratuite, limitée, qui permet de le tester. Et ensuite pour 20 euros par mois, vous avez la version premium, qui vous permet d'aller installer jusqu'à 200 alertes, avec un rythme d'envoi qui pourra aller jusqu'à une fois tous les quarts d'heure. Donc ça permet de faire vraiment une veille vraiment constante sur toute la journée. Voilà pour tous les outils que je devais vous présenter aujourd'hui. On en laisse un petit peu pour la semaine prochaine. Je vous en présenterai d'autres, que ce soit des outils vraiment de veille, ou vraiment pour contrôler son irréputation. On ira un petit peu plus au fond des choses, et avec d'autres outils, parce qu'il en existe vraiment beaucoup. Est-ce que je peux te poser une question, Anthony ? Ça dépend. Ça dépend. Non, non, mais j'ai envie de te piéger. J'ai envie de te piéger. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était la journée où j'étais méchant avec tout le monde. Donc je vais l'être aussi. Non, pas avec moi. Non, non, mais tout le monde sans exception. Aujourd'hui, j'ai envie d'être méchant. Grande question, parce qu'en t'écoutant présenter tes deux outils, la question qui m'est venue à l'esprit, depuis le temps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, je me disais, mais en moyenne, il y a combien de nouvelles plateformes et de nouveaux outils qui sortent tous les mois, justement pour aider les entrepreneurs à se développer, à évoluer, à travailler ? À ton avis, il y a combien d'outils à peu près qui sortent tous les mois ? Parce qu'il y a quand même de quoi représenter. Je ne sais pas. En termes de nombre, je ne sais pas. Il y en a moult et il y en a une quérielle qui sortent tous les mois et tous les jours. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Là, j'en ai présenté. Donc, c'est des outils qui sont gratuits, on va dire, à la base. Soit en essai avec 30 jours gratuits ou avec des fonctionnalités qui sont limitées. Mais c'est vrai qu'après, en général, on doit passer sur un compte payant si on veut avoir quelque chose de sérieux et avec plus de fonctionnalités. Maintenant, oui, il y en a des tonnes et des tonnes. J'en ai cité quelques-uns déjà la semaine dernière avec Manchon notamment. Ce sont, je dirais, les plus courants, les plus efficaces. D'ailleurs, je ne parlerai que des outils les plus efficaces. Je ne parlerai pas de ceux qui sont très, très légers et qui n'apportent rien. Voilà, il y en existe énormément. Peut-être même trop. On en sort tous les jours. Ok, merci pour la réponse. On s'amusera à les compter dans les semaines qui viennent. Ça peut faire partie d'un travail, ça peut faire partie justement d'une veille, de recenser vraiment absolument tous les outils. Je pense qu'on a vraiment du boulot. Non, mais ça pourrait être bien qu'on fasse une présentation effectivement dans EcoGeeks & Co ou Anthony Network et qu'on comprenne un peu ce qu'on a trouvé. Ça pourrait donner une idée à tout le monde de ce qui existe comme panel de solutions, de possibilités et d'outils d'une façon générale. Enfin voilà, c'était une idée parmi tant d'autres. Oui, c'est une bonne idée, oui. C'est vrai que dans EcoGeeks & Co, on peut éventuellement l'aborder. Là, on a abordé les faits et chiffres sur les réseaux sociaux. La veille pourra être un très bon complément. Les outils de veille peuvent être un bon complément. Tu vois que tu fais bien de travailler avec moi. Je t'amène des idées toutes les semaines. Tu vois, c'est super. Mais c'est fait pour ça. En fait, Anthony Networking va devenir un brainstorming. Exactement, exactement. Et on vendra toutes les idées. On va être riche bientôt, mais riche. Moi, je m'aime. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça. C'est très bien de s'aimer comme ça. C'est bien. Je m'adore, je m'adore. Ça va être de l'exil fiscal après. Non, moi, je ne serai jamais un exilé fiscal. Je serai un expatrié, mais jamais un exilé fiscal. J'aime trop mon pays pour être un exilé fiscal. Par contre, aller payer mes employeurs en tant qu'expatrié, pourquoi pas ? Si vous voulez l'exil fiscal, on pourra faire un hangar de privé. Suite à ça, on pourra parler en rente. Dans une émission Entrepreneurs, Vision et Stratégie, j'expliquerai la différence entre l'exilé fiscal et l'expatrié. Puis, on expliquera aux gens qu'il faut passer par nous pour trouver des solutions. C'est excellent sujet. Voilà. C'est excellent sujet. On a trouvé deux sujets. C'est formidable. Le brainstorming, c'est bien ce que je disais. Oui. OK. C'est l'heure. C'est l'heure de présenter nos entrepreneurs, présenter nos invités. Alors, je voudrais juste préciser une petite chose avant de commencer. On devait avoir Catherine Chofa avec nous. Elle ne sera pas là, malheureusement. Elle n'a pas d'accès à Internet aujourd'hui. Elle a des petits soucis techniques. On la fera revenir dans un prochain Anthony Networking sans aucun problème. Mais Nadine, j'ai Nadine Corrado, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Nadine. Tu as quelques minutes, tu as cinq minutes pour présenter ton activité. Nous sommes toutes, oui. C'est à toi. Alors, bonjour Anthony, bonjour Alexandre. Au plaisir de vous revoir, de vous rencontrer. Anthony, que je connais de longue date depuis le début de mise. Et Alexandre, que j'ai fait connaissance il y a quelques temps, suite à la première émission qu'on avait faite ensemble. Voilà. Donc, je me présente. Je suis styliste créateur de mode de ma propre marque. Le nom de la marque porte mon nom. Et c'est Génédine Corrado, donc prénom composé Élysée, avec mon famille. J'ai donc fait un logo de la marque qui est déposé depuis plus de dix ans à l'IMPI. Le symbole, disons, comme il a une histoire, ce logo. Les couleurs représentent des sigles, représentent les deux pays, la France et l'Italie. Donc, le mélange des cultures et le symbole, le dessin, c'est une robe boustillée. Je me suis inspirée de deux pyramides, comme j'aime bien tout ce qui est géométrique. Et j'ai coupé la tête et entre les deux, je les ai unis. Et ça fait donc une robe boustillée, une robe de soirée. Donc, moi, je suis plus dans le domaine de la couture, avec des détails, des créations qui restent un petit peu hors du commun, mais intemporelles. C'est quelque chose qui peut être porté aujourd'hui. Ça peut être valable aussi d'un dix ans. Ce n'est pas vraiment tendance. Je crée plutôt des... Selon mon inspiration, je crée des modèles qui sont originaux. L'élégance est très importante pour moi. Donc, je regarde qu'il y ait toujours une touche, même sur le chic décontracté. C'est ce qu'on appelle un petit peu de détente. Par exemple, un gilet que j'avais fait en noir et rouge, qui est toujours en vogue, qui est intemporelle. Au départ, je l'avais créé pour... J'avais fait des salons de vote privé. Et je l'avais créé pour la femme. En réalité, après, j'ai eu de la demande d'homme. Et il n'a pas d'âge, parce que aussi des gens d'un certain âge l'achetaient. Donc, voilà pourquoi je dis intemporelle et pas d'âge. Donc, je ne cible pas une clientèle 13-25 ou 25-30. Mes produits sont ouverts à tout le monde. Et je fais selon mon inspiration. Commencer à... Ma styliste a toujours des idées, des nouveautés. Elle change de style, change de goût, parce qu'on passe des caps d'âge. Et après, moi, je fonctionne surtout au coup de cœur. C'est... J'en matière, simplée, je vois déjà le modèle. Ou des fois, j'ai l'idée du modèle. Et je cherche la matière qui pourrait correspondre à l'idée. Donc, voilà, je fonctionne plutôt dans ce sens-là. Et je ne suis pas du tout d'un système de thème ou de... Voilà, c'est quelque chose qui reste unique. Qui reste, comment dire, quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais qui est portable. Voilà. Même s'il y a quelque chose d'original, parce que j'aime bien aussi le côté costume artiste, il doit être quand même portable. Même s'il y a des détails qui peuvent faire qu'il est particulier, qu'il est recherché. Voilà, c'est tout le côté technique que j'aime bien, le côté recherche du métier, qui me permette de visualiser ce que j'aime, ce que je veux faire. Donc, actuellement, j'ai dix ans d'existence. Voilà, la marque a dix ans depuis le 13 décembre 2012. Et l'entreprise aura dix ans le 2 avril 2013. Voilà, donc, en fait, nos dix ans. Bon, il y a Oudeo et Ouba, comme toute entreprise. Je suis une petite structure, une petite TTE, une petite maison de couture, qui essaie d'être bien et d'être mal, parce qu'on fait des expériences, on fait des erreurs, on apprend. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à tout ce qui est entreprise, communication, autre à mon métier. Voilà. Et j'essaie donc d'être toujours à l'appui, à la pointe. Et on sait que l'entreprise, elle n'est pas toujours viable tout de suite. Il y a différentes techniques, je pense, qui devraient proposer par rapport à ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, je m'occupe un petit peu de tout. J'ai pris en main, disons, la totale, que ce soit en comptabilité, que ce soit en gestion et tout. Parce que suite à des expériences qu'on a faites dans le long chemin d'entrepreneuriat, RSI et autres, voilà. Donc, on essaye d'évoluer, d'avancer, on se remet en question. Voilà, pour moi, c'est toujours, toujours… On apprend toujours. Je ne peux pas dire que j'ai appris quelque chose et ça y est, c'est figé. Non, j'ai besoin d'explorer d'autres chemins, d'autres domaines. Donc, ça dépend de ce qui se passe autour de moi. Et pour ce qui est à niveau de mes collections, donc là, je les propose actuellement sur… J'ai créé un petit site boutique en ligne. Donc, c'est un site que j'ai fait moi-même. Je ne suis pas graphiste, mais bon, j'essaie de me débrouiller avec les moyens que j'ai. Et je veux des choses épurées, des choses simples, faciles à trouver. Je ne veux pas des choses trop chargées. Et donc, je donne l'opportunité pour le moment de l'achat de mes produits en ligne. J'avais des locaux, mais j'ai quitté pour des motifs… Juste pour te couper, Nadine, le lien de ta boutique en ligne, je l'ai mis sur la page Facebook de NTC. Voilà, donc si des gens, comme j'ai sur cette boutique, il y a effectivement beaucoup de choses que tu présentes, entre autres beaucoup de photos, on voit beaucoup de mannequins qui portent tes créations. Donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés pour voir ton travail et voir à quoi ressemblent effectivement tes créations, le lien de la boutique en ligne peut être visible sur la page Facebook de NET TV Channels. Voilà, comme ça, les gens sont informés, vous n'avez plus qu'à aller voir sur la page, et comme ça, vous verrez tout ce travail. Voilà. D'accord, je te remercie beaucoup, Alexandre. Je t'en prie. Justement, disons que sur mon site, il y a une petite présentation, donc un petit peu de… Il y a l'accueil qui explique un petit peu la marque, la créatrice, le savoir-faire. Donc là, j'ai fait des petites speeches rapides et concentrées pour montrer un petit peu qui je suis. J'ai fait différents défilés, donc là, je n'ai pas tout annoncé, parce que si je devrais faire un long CV, mes expériences sont venues parce que j'ai travaillé dans le domaine, donc ce milieu de la mode, je le pratique depuis l'âge de 5 ans. J'ai une mariée à grand-mère qui était couturière à Dame Paris 14. Mes parents étaient parisiens. Moi, je me suis retrouvée très jeune pour des motifs de famille que je ne m'expliquerai pas ici. C'est des cas de la vie. Je me suis retrouvée très jeune en Italie, et sur laquelle j'ai commencé toute petite avec le tricot à la maison, parce que les filles devaient rester à la maison. C'était l'ancienne méthode. Donc, on tricotait la chaussette et on tricotait des écharpes, des choses comme ça. Donc, après, j'ai eu la demande. J'ai commencé à gagner mes premiers concours à l'école et j'ai eu la possibilité d'entreprendre ce domaine qui est ton passion depuis toute jeune. Après, j'ai demandé autour de moi des petites choses, des petites créations, toujours beaucoup encrochées, un tricot au départ, sur la couture est venu beaucoup plus tard. Et dans le même temps, j'avais entrepris, comme j'avais d'autres passions, c'était le sport. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions en Italie avec la fédération Cogni d'un patin sur glace en vitesse et artistique. Et dans le même temps, j'ai entrepris aussi la musique qui était ma passion la plus forte. C'était la musique, c'était le piano, la guitare et le chant. À la suite, j'ai fait différents déménagements et je me suis retrouvée dans une autre ville, donc à Trieste, où là, j'ai entrepris des études de mode parce qu'au départ, j'étais rentrée pour faire le conservatoire. Je voulais devenir prof de chant, prof de musique. Voilà, ça, c'était une des passions. Tout en pratiquant le métier. Disons que dans mon métier, moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut avoir la possibilité de pratiquer le métier, mais aussi de savoir le transmettre, savoir donner l'enseignement du savoir-faire. Et bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis rentrée très jeune dans une maison de haute couture à une tricot machine. Donc, j'ai appris là aussi sous tâche, avec un zan. Et après, par la suite, ça a continué. Je fais des études là-dedans et je suis restée dedans. Donc, je me suis baignée avec mes pelotes. Une artiste complète. Une artiste complète. Et justement, disons que pour faire le lien par rapport à mes tendances, par rapport à mes styles, c'est pour ça que quand je dis chic décontracté, donc, exemple, le style gilet noir et rouge, qui est très beau, qui est quelque chose de... Il y a des gens encore, j'ai des personnes, même, que j'avais rencontré à la chambre de métier et tout ça, qui me disent, tu sais, je l'ai encore. Donc, ça me fait plaisir parce que même si le temps a passé, il a une qualité. Voilà, moi, je visse beaucoup la qualité de mon produit. Et surtout, disons qu'il n'a pas de... C'est une tendance, ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Non, c'est vraiment quelque chose qui peut passer les époques. Voilà, c'est plus dans cet esprit-là, mon optique. Oui. Question, si tu dois... Moi, par rapport à tout ce que tu dis, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as dans ce métier des modèles, des gens qui t'ont inspiré au niveau de la couture ? Parce que tu expliquais que tu es arrivé à la couture un peu par un parcours un peu lié à la création, à l'art d'une façon générale. Est-ce que toi, parmi les couturiers qui existent aujourd'hui, alors que ce soit lié à ton passé italien ou à la France, où j'ai vu que tu étais beaucoup sur Paris et autres, est-ce qu'il y a comme ça deux, trois noms de la haute couture ou de la couture en général qui t'inspirent et qui t'ont aidé justement à te construire dans ton métier ? Alors, pour ce qui est créativité, elle vient toute seule. C'est un don, c'est inné. Mais par contre, c'est vrai que j'adore des confrères. Mon premier couturier préféré est Valentino. Voilà, ça c'est la plus grande marque. Déjà toute petite, j'avais cette inspiration, cette tendance. Je la sentais, c'était… Dès que je voyais un modèle, ça me traversait. Comme je dis toujours, la création, pour moi, c'est comme créer un tableau. Ça vient de l'intérieur. Donc, voilà, je ressentais ces sensations, ça fait des émotions. Moi, quand je crée un vêtement, il y a toute une souffrance qui se passe autour des gens, on ne voit pas ça. Mais il y a plein d'émotions. C'est comme quand on compose une musique, quand on met des notes dans le compagrame. Oui, bien sûr. On ressent, on souffre, on pleure. Il y a plein, plein de choses, plein d'émotions qui se passent. Et à la fin, quand on a fini, on dit, c'est moi qui ai fait ça. Voilà, on est étonné de voir le résultat parce qu'on ne crée pas Tic Tac. Moi, je ne prends pas un patron déjà tout près. Moi, je le construis. J'ai l'idée dans la tête et je vais jusqu'au bout. Je passe par plein d'étapes. Donc, Valentino, pour moi, c'est pour moi le plus grand. Après, il y a Ferré. Il y a Ferré. Il y a Coco Chanel parce que j'aime bien la femme. Parce qu'on t'en dit, disons, c'est presque la seule femme dans le milieu de la mode. Si on regarde beaucoup, c'est plus un milieu masculin. C'est devenu plutôt un milieu, maintenant, business. C'est même plus de la vraie création. C'est business depuis Courrèges et Christian Lacroix dans les années 80. De mémoire comme ça, si je devais citer un historique. Je dis le même un petit peu avant. Parce que Cardin a commencé. Cardin, on est d'accord. Pierre Cardin a été le premier à vraiment faire de la création un business, entre autres avec les modes à Paris. On se souvient de ce qu'il était capable de faire à l'époque de VGE et compagnie. Enfin, voilà. L'époque de VGE, pour ceux qui ne connaissent pas, je resitue dans le temps, c'est 74-76, où effectivement, Pierre Cardin a commencé à offrir, à proposer une griffe féminine. À Bappé. À Bappé. Oui, et il était effectivement un peu sur la suite logique de ce qu'avait fait Coco Chanel après-guerre, non ? Si je ne me trompe pas. Entre guillemets. Oui. C'est un peu une suite dans le cheminement de ce qu'avait lancé Coco Chanel. Disons que Coco Chanel, elle a eu la chance, entre guillemets, d'être une femme battante, parce qu'elle a quand même lancé des nouveautés à niveau du port du vêtement. Elle a vraiment transformé le vêtement femme. Déjà, on construit le pantalon. Ça, c'était faire porter le pantalon en femme et en chemise, comme l'homme, c'était quelque chose de révolutionnaire. Elle, elle est tombée dans une époque où il y avait tout à reconstruire, donc après-guerre. Et après, il faut savoir que dans ce milieu-là, pour pouvoir vraiment marcher, c'est pour ça que je disais que c'est du business, il faut beaucoup de fonds, de financements. Et là, si on arrive à trouver les financements nécessaires, nos idées, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Des fois, on est limité parce que les moyens financiers ne sont pas toujours à la tente. C'est ce que disait Jean-Paul Gauthier il y a une quinzaine d'années où il disait, quand je vois ce que ça me coûte chaque année pour faire tourner ma boîte, il y a des fois, je me demande pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Tout à fait. Une fois, il avait dit ça sur le plateau du Grand Journal avec Canal+, où il disait, il faut être quand même taré pour se lancer dans un tel métier parce que quand on voit le volume d'art qu'il faut faire et le pognon qu'il faut mettre sur la table en janvier, en début de saison pour recréer une nouvelle collection chaque saison, c'est carrément de la folie. Tout à fait. Et là, c'est justement le gros problème qu'il y a dans ce domaine de la mode. C'est qu'il y en a beaucoup qui se lancent, qui ne sont pas du tout dans le domaine, qui n'ont pas fait d'études dans ça. Donc après, il y a le problème de la couture. Alors quand on dit couture, les gens ne comprennent pas. On se tout de suite retouche, on se tout de suite, « Ah, tu fais de la couture ? » Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir que la couture, ça veut dire que c'est un nom, ça veut dire que c'est un type de produit, de classe, d'élégance et de prix. C'est la gamme de prix, couture. Prêt-à-porter, c'est prêt-à-porter. Prêt-à-porter de luxe, ça en autre, c'est prêt-à-porter, mais de luxe. Et la couture, c'est quelque chose à laquelle on peut faire une pièce. On peut faire une pièce en créant un patron, et après on décline une gamme dessus. Donc, c'est presque, disons, du prêt-à-porter de luxe, mais il n'y a plus vraiment du toucher main et tout ça. Et après, il y a le sur-mesure. Alors, le sur-mesure a un coût. Je suis désolée. On ne peut pas faire du sur-mesure au prix du prêt-à-porter. C'est impossible. Parce que le sur-mesure, c'est tout un conseil. Des fois, je reçois des demandes des personnes qui veulent des robes de mariée pour 50 euros. Je suis désolée. Excusez-moi, il y a Tati, dans ce cas-là. Là, je fais peut-être un petit peu... Même Tati a fillé parce qu'elle casser la gueule. Elle n'existe plus. Ah bon ? Non, Tati existe encore, mais il a remporté le marché à l'époque. Qu'est-ce que c'était cette maison parisienne qui... Non, c'était un italien qui l'avait racheté. Oui, mais quelle était cette maison parisienne qui, dans les années 90, avait lancé le low-cost en robe de mariée et qui a fini par déposer le bilan. J'ai oublié le nom. J'en vois la tête de son gérant, mais j'ai oublié le nom. C'était Tatouille ou je ne sais plus. Enfin bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, merci. On va enchaîner sur la suite. Tu as peut-être quelque chose à rajouter ? Oui, voilà. Pour dire, il y a d'autres couturiers aussi que j'aime bien. Donc, il y a Yves Saint-Laurent, il y a Elie Saab, Givenchy, Lavin. Voilà, je suis plus dans cette vision des choses que des choses qui sont trop froufrous. Moi, il faut que le vêtement parle. Disons que pour moi, le vêtement a une histoire. Ce n'est pas juste que je fais un bricole parce qu'il faut vendre. j'aime bien mettre le prix, j'aime bien mettre le ton de travail qu'il y a dessus. J'aime bien le côté vraiment recherche. Donc, pour dire qui peut m'influencer, le premier, c'est Valentino. Après, il y a tout la suite. J'aime bien Cardin aussi parce que vous disiez le côté artistique où ça, un petit peu froufrou, je dirais fou plutôt, qui sort un petit peu de l'ordinaire avec un mélange de formes géométriques. Voilà, c'est plus dans ces directions-là que je me retrouve, que je me lis. D'accord. Eh bien, c'est parfait tout ça. Super. OK. Merci pour ta présentation. On reviendra à toi, Nadine, tout à l'heure concernant la partie réseaux sociaux, pour tes retours d'expérience. Comme on n'a pas Catherine avec nous aujourd'hui, comme il était prévu, je vais laisser la parole à Alex qui va présenter son activité en quelques minutes et qui va nous en dire un petit peu plus. Eh bien, écoute, merci, Anthony. Oui, donc, pour ceux qui ont l'habitude de regarder NTC, mon visage doit commencer à vous être familier. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Fauvre. Je dirige un cabinet à Lyon qui fait de l'analyse économique et du conseil en stratégie que j'ai baptisé, que j'ai nommé Business Resources. Un anglicisme, pourquoi ? Parce que, étant passionné par la culture anglaise, je travaille beaucoup sur les flux commerciaux et les flux économiques, on va dire, entre l'Asie, l'Angleterre, l'Asie, l'Angleterre, donc l'Europe, l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Donc, c'est un marché qui est à consonance et à langage principal anglo-saxon. Qu'est-ce que... Alors, mon métier, précisément, je fais de l'ingénierie commerciale, managériale et de l'ingénierie financière. Et donc, je travaille dans mon cœur de métier étant analyse économique et conseiller en stratégie. Et donc, je suis un peu spécialisé dans tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est analyse économique internationale. Donc, je suis à la base, pour ce qui m'a amené à faire ce métier, à la base, c'est que je suis un passionné de géostratégie, de géopolitique. C'est... Voilà. J'ai appris... Donc, ça fait déjà quelques années que je suis un peu ce qui se passe dans le monde au niveau politique, au niveau des enjeux, oui, politiques, des enjeux commerciaux. Voilà. Je m'intéresse beaucoup à la politique. Je dirais, j'ai commencé à m'intéresser à la politique dans les années 80 et je me suis beaucoup intéressé à toute la partie, toute la politique anglaise. Donc, j'ai commencé un peu à découvrir ce qu'était la politique avec Margaret Thatcher. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Je me suis aussi beaucoup intéressé à la politique américaine. J'ai essayé de comprendre un peu depuis quelques années les enjeux qui existaient entre le Parti démocrate et le Parti républicain au Stats. Voilà. Et puis là, je découvre petit à petit la Chine, les enjeux asiatiques. Donc, voilà. Donc, une partie de mon métier, c'est donc de renseigner des entrepreneurs sur ce qui se passe dans le monde, de les aider un peu à analyser ce qui se passe, à comprendre comment leur entreprise et leur activité peut être touchée, peut être interpellée, peut saisir des opportunités en fonction de ce qui se passe sur différents marchés au niveau macroéconomique. Et donc, voilà, les conseils en stratégie, à partir de... J'aide des entrepreneurs un peu à définir leur offre, à comprendre comment se passe leur marché, comment évolue leur secteur et en tant qu'entrepreneur, ce qu'il faut qu'ils fassent, comment est-ce qu'il faut qu'ils prennent des décisions pour mettre en valeur leur entreprise, pour déterminer leur positionnement, leur offre, voilà. Puis un peu construire leur projet d'entreprise, comment est-ce qu'il faut qu'ils pérennissent leur entreprise à partir de tout ce qu'ils... de tout ce qu'ils ont... de tout ce qu'on va avoir défini ensemble, voilà. Puis sinon, pour conclure, donc, j'ai fait une formation pour arriver à tout ça. Donc, je suis un autodidacte à la base puisque j'ai longtemps été, avant d'être dans le management et dans l'analyse économique, j'ai longtemps été dans le domaine de la musique puisque je suis un ancien musicien professionnel, j'ai été longtemps bassiste et guitariste, j'ai fait beaucoup de scènes et de studios, voilà, j'ai travaillé avec de nombreux groupes lyonnais, j'ai fait du son, de l'éclairage, de la lutterie, j'ai été backliner pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'ai aidé un peu à faire de la gestion de plateau sur des spectacles et autres, voilà. Donc, je viens de là et puis, j'ai fait un... pour pouvoir créer mon activité, j'ai dû passer des diplômes pour pouvoir comment dirais-je, montrer un peu le sérieux de ma démarche et de mon projet et donc, je suis passé de... j'ai fait un diplôme d'ingénierie en validation des acquis professionnels et des acquis d'expérience à l'INSEC de Lyon et donc, c'est comme ça que j'ai pu obtenir un bac plus 5 en ingénierie et voilà, et donc, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des doctorants en économie et des gens qui ont un parcours professionnel bac plus 5, bac plus 6 jusqu'au professeur. Voilà, plus des entrepreneurs qui, eux, n'ont pas forcément de diplôme parce qu'il ne faut pas forcément et obligatoirement des diplômes pour pouvoir faire la preuve de ses capacités entrepreneuriales. S'il n'y avait les diplômes qui amenaient à ça, ça se serait et ce n'est pas le cas. Voilà pour ma présentation, mon petit Anthony. Eh bien, c'est super parce que, merci beaucoup, les internautes ne savaient pas forcément ce que tu faisais donc ça a permis de... Et pour finir ma conclusion, voilà, donc je suis co-fondateur avec Anthony en plus d'avoir mon cabinet Business Suisse sur Cile, je suis donc, pour ceux qui nous connaissent un peu, je suis donc co-fondateur avec Anthony Rochand ici présent. Nous sommes co-fondateurs tous les deux de Net TV Channels et nous rentrons dans notre quatrième semaine, mon grand. Déjà. Nous vieillissons, nous vieillissons. Oui, ça je confirme. Je confirme, nous vieillissons, mais nous nous bénifions avec l'âge. L'âge. Vieillir, c'est aller vers la sagesse. Voilà, nous approchons de la lumière, méfions-nous. Exactement. Nous sommes de plus en plus sages, la clarté. Vieillir, cela signifie maturité, sagesse, exactement. Absolument. Absolument. Merci à toi. Je t'en prie. Merci pour cette belle présentation. On va passer à la discussion du jour sur les réseaux sociaux. On va repasser à Nadine. Nadine, je te poserai la question suivante. Comment tu utilises les réseaux et les médias sociaux dans le cadre de ton activité et quels impacts cela a pu avoir justement sur ton business ? D'accord. Disons que moi, les réseaux sociaux, je me suis mise plus tard. J'ai commencé avec MySpace, Facebook, les deux les plus connus. Après, il y a Google+, Twitter. J'ai découvert fort à mesure, un petit peu, en te suivant déjà, Anthony. Je te suis depuis longtemps et je partage beaucoup parce que j'apprends beaucoup quand même de ta part. J'écoute des fois des petites, comme on est aux différentes discussions par téléphone, des petites astuces que tu me donnes que peut-être moi je ne trouve pas parce que on n'est pas, je ne sais pas, comment dire, je ne suis pas dans le management ou dans la communication. Voilà, j'apprends. Et là, j'ai découvert d'autres systèmes, Foursquare, donc je me suis inscrite dedans et j'ai trouvé que par rapport à les statistiques à travers le site, un peu de jour, il m'avait rapporté quand même pas mal de visites. Donc voilà, après c'est sûr que j'ai des impacts, des contacts, je commence à avoir des contacts un petit peu des gens qui vont sur le site, qui regardent un petit peu mon parcours, qui recherchent plutôt des profils comme moi. Hier soir, j'ai reçu un coup de film justement d'une entreprise, pour l'instant, d'une association, pardon, que je ne dirai pas le nom parce qu'il faut voir si ça va s'aboutir, qui propose un événement pour le festival de la couture à Lydoré, je ne le dirai pas plus. C'est un événement qui peut être intéressant, il faut voir après, il faut qu'il y ait toujours quand même, on est une entreprise, donc le but c'est de faire un retour sur investissement, on ne travaille pas pour la beauté des choses, c'est juste pour faire un défilé, parce que là, ça ne vaut pas la peine, il faut vraiment qu'il y ait un retour derrière. Donc à niveau des sites, j'ai différents contacts, ça me rapporte beaucoup de gens qui peuvent comprendre ce que je fais, et qui je suis, des gens qui ne comprennent pas non plus, mais après, il faut faire des liens, se tisser la toile, il faut être assez présent, il faut assez communiquer. L'important et l'impact que j'ai vu, c'est important aussi de montrer son visage et sa photo et discuter vraiment et des fois, ça peut aboutir au téléphone. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin d'être rassurés, parce qu'un site, derrière un site ou derrière un ordinateur à travers un réseau social, on ne sait jamais qui c'est. que là, ça permet quand même de bâtir une relation, ça peut être quelque chose d'amitié, ça peut être quelque chose de professionnel, ça dépend. J'ai des impacts, je pense qu'il faut du temps pour les fortifier, c'est sûr que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui puisse me, au cas où un stagiaire qui puisse s'occuper de la prospection et de la communication dans mon domaine, ça serait très bien pour pouvoir se développer un petit peu plus quand même, parce qu'il ne faut quand même pas rester toujours à la bas d'échelle, il faut quand même monter, on voit quand même l'envie de devenir un petit peu plus grand. Donc pour le moment, je le fais moi-même, ça me prend du temps, bien sûr, ça me prend de l'énergie, des fois, ça peut aboutir à des choses, mais j'ai constaté quand même déjà à travers mon site, c'est un petit site comme j'ai dit que j'ai fait moi-même, moi je ne suis pas au remaster, mais j'ai appris un petit peu certaines techniques, je suis quand même plus satisfaite de ce que je fais parce que ça permet d'avoir la main dessus, j'aime bien avoir la main dessus, j'aime bien contrôler différentes choses, pas être seulement la petite personne qui coud comme ils pensent les gens et ça m'a permis d'avoir donc de différents impacts et voir qu'est-ce que ça donne et j'ai constaté que de toute façon, depuis des années ça, il faut, je calcule tous trois, trois jours, trois mois, trois ans, voilà, tout est à base de trois. Pourquoi ? Parce qu'exemple, une communication que j'ai faite aujourd'hui, moi je constate maintenant sur ma page Fan Pro, la nouvelle que j'ai faite, j'ai posté une image avec un petit descriptif, donc l'écrit est très, comment dire, ça rapporte beaucoup, c'est lu mine de rien, les gens le lisent quand même, même s'ils disent que non, et il y a eu la viralité, il y a eu tout, j'ai vu tout, j'ai dit, comment se fait-il qu'une image comme ça, ça peut rapporter beaucoup de visibilité et comment c'est-il qu'une image où il y a un produit, des fois ça peut rapporter un petit peu moins de visibilité, mais je pense que le fait de me voir, de voir avec qui je suis, ça apporte des implications, et après bon, les autres réseaux, bon, il y a Google+, qui est un réseau qui est un petit peu différent, qui est plus propre peut-être, plus calme, plus, mais bon, ça tise des liens, c'est les mêmes personnes des fois qu'on se rencontre sur Facebook ou sur Twitter et qu'on se retrouve sur Google+, mais qu'on a notre approche, notre vision des choses, voilà, donc les réseaux sociaux, je trouve que c'est une très bonne idée, je pense qu'il faudrait aller un tout petit peu plus loin, il faudrait vraiment avoir des réseaux sociaux plus pour les pros avec le client, voilà, moi c'est plus, parce que c'est bien oui, poster des messages sociaux, ok, d'accord, mais nous, le but, c'est un retour sur investissement, le temps que je passe pour passer des messages au niveau d'un réseau, il faut qu'il y ait un retour derrière, ça c'est, bon, on peut rigoler, on peut plaisanter, mais le but, c'est ça, et je trouve que ça, ça n'existe pas encore, à niveau de réseaux sociaux, je n'ai pas trouvé, Twitter, ça va très très vite, c'est peut-être très politique, ou un petit peu la mode, j'ai réussi à un mancrester, comme tu m'avais dit justement, un petit peu dans les milieux de la mode et tout, je ne vois pas ça comme concurrence, parce que j'admire le travail qu'ils font de certains d'autres, même si ce n'est pas eux-mêmes qui le font, ils donnent juste une image, mais voilà, donc j'essaie de suivre certaines pages, je regarde beaucoup tes posts, et même les posts d'Alexandre maintenant, parce qu'il y a des impacts à niveau d'entreprise qui m'intéressent, des suggestions, et voilà, et donc, ça permet ça, disons, à niveau d'une petite entreprise comme moi, de pouvoir suivre quand même l'actualité de ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas être juste styliste et dire je dessine ou je cours, il faut aussi voir à côté l'entreprise, il faut qu'elle puisse faire un budget, qu'elle puisse voir ce qui se passe autour à niveau des lois, à niveau des astuces qu'il peut y avoir, il y a tout l'ensemble, donc voilà, pour moi, chaque réseau donne un résultat différent, et après, moi, par rapport à mes stats analytiques, Facebook arrive en tête, peut-être parce que je communique plus, Google commence un tout petit peu en montée, Twitter, LinkedIn, Diadeo, bon, voilà, un petit peu moins, mais peut-être parce que je communique moins au site, voilà, donc la plupart, c'est à travers Facebook, voilà, mes contacts, un petit peu Google commence, et tout petit peu, tout petit peu commence Twitter, mais c'est encore très timide, et disons que c'est surtout les personnes qu'on rencontre sur Facebook qu'on retrouve sur, sur, comment dire, sur Twitter, et donc, le fait de remettre des liens déjà avec des personnes qu'on connaît déjà, qu'on a ou des échanges, des choses comme ça, ça rassure, parce que c'est vrai qu'un tweet, ça peut être un anonyme derrière, sur Facebook pareil, je peux mettre une image, et ça peut être quelqu'un d'autre, qui me rassure que, moi le but, justement, j'ai une idée à travers mon site, de faire, et donc ça me tournait, on en avait discuté ensemble, et même à niveau de la vente, donc c'est peut-être précurseur, parce que je n'ai pas vu encore nulle part ça, c'est de proposer, et disons, ce système d'un coup, pour la vente directe du produit, exemple, le client, il a envie de voir un produit, ben voilà, je peux vous proposer un rendez-vous, on se voit à distance, on regarde le produit, même pour les essayages, ou pour les produits sur mesure, des choses comme ça, vraiment un contact, même s'il n'est pas physique, on se voit, parce que la caméra, on ne peut pas mentir, on ne peut pas mettre une image, et dire, ce n'est pas moi, voilà, 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 donc moi, moi, je trouve que cette nouvelle technologie-là, et ces nouveaux réseaux, doivent travailler un petit peu plus par rapport à l'entreprise, moi, je demande un petit peu plus, je suis un petit peu plus exigeante, parce que, bon, j'ai dit, rigoler c'est bien, mais bon, après, il faut quand même bosser, voilà, je cherche quelque chose de plus évolutif, si ça existe, je suis prôneuse, c'est pour ça, des fois, un toniste pose des questions sur certains détails, donc voilà, moi, j'ai toujours envie d'aller de l'avant, de se moderniser, le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est la langue, par rapport à d'autres pays, ça c'est le seul handicap, mais bon, après, il y a des traducteurs, des choses comme ça, bon, on peut se débrouiller, bon, moi, je parle français, je parle l'italien, je suis bilingue, bon, l'anglais, je suis little, little, mais j'arrive à le comprendre, voilà, j'arrive quand même à me, j'ai du mal à m'exprimer, parce que c'est une langue que j'ai apprête en Italie, donc il faut que je traduise de l'anglais à l'italien, voilà, je passe des détails, mais j'arrive quand même, des fois, j'ai fait des postes aussi à l'anglais, j'essaye, parce que bon, l'anglais, bon, il faut dire que c'est la langue qui est la plus lue du monde, et je vois par rapport à mes stats, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, et sur l'analytique, à travers mon site, il y a différents pays qui viennent me voir, quoi, donc c'est sûr qu'il faut communiquer avec eux, parce qu'il ne faut pas se baser, pour l'instant, je ne fais que de la vente, entre guillemets, disons, locale, française, pourquoi ? Parce que c'est une ouverture, c'est une expérience que j'avais faite il y a pas longtemps, au départ, c'était encore le démarrage de la vente en ligne, ça n'existait pas encore, et j'étais passée par des intermédiaires, j'en ai fait des mauvaises expériences aussi, donc voilà, comme je dis, on est venu, on apprend, donc là, je remets un petit peu les pieds dans le terrain, et donc Google, Facebook, Peter, j'essaye de communiquer à travers ces outils, pour dire, voilà, j'existe, et après, pour les postes, on les retrouve sur Google Recherche, on les retrouve, c'est parce que Peter, quand tu as posté ça, il les retrouve, il te reprend, donc il y a des petits détails qu'ils font, et c'est important tout ça, moi je trouve que le contact avec le client, c'est important, moi je trouve que ces moyens-là, ces réseaux sont bien, mais je dis qu'il faudrait aller un petit peu plus haut pour les entreprises, voilà, que ce soit des petites structures, des grosses structures, bon les grosses structures ont des gros moyens, mais les petites structures, moi je suis une TPE, je suis une SS, ou une personnelle, j'ai pu changer mon statut, parce que bon, j'ai fait différentes expériences, comme je t'avais dit, donc il ne faut pas penser qu'une entreprise, ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur, qu'on vit dans le luxe, on a des hauts et des bas, on a des fêtes, mais il faut savoir aussi remonter la pointe, et je crois qu'on en avait discuté, je t'avais expliqué un petit peu mon parcours, que j'ai soumis il y a quelques temps, et maintenant je relève la tête, là j'ai des contacts, ils me sollicitent pour faire des salons, des défilés, des choses comme ça, donc ça veut dire que mon produit plaît, on se remet toujours en question, est-ce que c'est le produit qui ne marche pas, est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est ça, en réalité c'est tout en question de visibilité, de communication, voilà, et comme moi je ne sais pas faire, donc je fais appel, s'il y a un stagiaire qui veut bien m'aider, d'un coup de main, ou même au niveau de la prospection client et tout, je suis preneuse, alors je reçois beaucoup de demandes de stage, dans le milieu de la mode, mais je ne peux pas prendre pour l'instant, parce qu'actuellement je suis de retour chez moi, donc je travaille à travers chez moi, je ne mets plus de local, s'il y a un bonhomme qui a un local dans un quartier viable, avec un loyer quand même modéré, parce qu'il va falloir même un showroom, pour que je puisse m'étaler, parce que c'est vrai que le problème, c'est que je rentre, je ne peux pas faire toutes les choses, c'est un petit peu un handicap, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, et après bon, on essaie d'avancer comme on peut, avec les moyens qu'on a, et de se battre. On ne t'entend pas, excusez-nous, tu n'as pas de son Anthony, tu n'as pas de son Anthony, tu n'as pas de son, tu n'as pas de son, vas-y parle. Anthony ? Oui Anthony, non tu n'as pas de son, ton micro ne marche pas Anthony, ton micro ne marche pas. Tu as un gros souci, on a un énorme bruit de fond Anthony, quand tu branches ton micro, mais on n'a pas de son. Je n'ai plus de micro, je n'ai plus de micro, je n'ai plus de micro, il est à mon avis des morts, c'est pas grave. Merci Nadine pour ce retour, merci beaucoup en tout cas, on fera passer le message, concernant ta demande, on va poser la même question à Alex, Alexandre. Alors moi juste avant de me lancer dans mon explication et ma théorie des réseaux sociaux et ma théorie du trou noir et tout ce que tu veux, juste un truc, il y a des gens qui m'envoient par Facebook en messagerie privée pas mal de messages comme quoi ils aimeraient communiquer avec nous, comme on n'est pas télépathe, on va trouver une solution rapide, vous avez pour communiquer avec nous, vous avez soit le compte Twitter, soit vous nous mettez sur le mur, sur les murs de la page Facebook, éventuellement mettez-nous des annotations, vous allez sur le mur, il y a Anthony Business Meeting qui est le numéro 3 qui est affiché, je le cherche, voilà, il y a Anthony Business Meeting qui est le numéro 3 qui est affiché, où vous nous mettez des commentaires là, vous avez des moyens de commenter, voilà, à l'emplacement standard de Facebook, où vous allez nous mettre des liens sur « AtNetTV Channel » sur Twitter, et à ce moment-là, on récupère pas vos commentaires, parce que là, j'ai été arrosé sur ma messagerie privée de commentaires, et honnêtement, je ne peux pas répondre à tout le monde, donc laissez-nous les commentaires sur les pages, et puis comme ça, nous on fait le lien, et puis on fait suivre derrière, alors soit ça nous est destiné, on répond en temps réel, soit on fait le lien avec les invités qui vous intéressent, et on leur transmet les messages, et après, eux peuvent vous répondre, voilà, excuse-moi Anthony, mais pendant que tu me parlais, j'étais sur Facebook, sur la page, et ça pleuvait de tous les côtés, et je ne savais plus par quel bout prendre la problématique, voilà, donc je le dis. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, la page Facebook est faite pour ça, c'est en train de rentrer petit à petit, petit à petit, un petit peu dans le système, un petit peu dans les mœurs, et ça va venir, ça va venir. Bon, ça a... Non, mais on n'est pas, pour tout vous dire, on n'est pas encore habitué, on n'a pas encore la maîtrise complète de l'outil avec Anthony, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à gérer au moment des émissions, etc., et je dois vous avouer qu'on voit à l'essentiel pour être efficace maintenant, c'est vrai que pour communiquer, ça va être la prochaine étape, mais bon, allez-y, si vous avez des choses à nous dire, répondez-vous, on sera un plaisir de vous répondre, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, comme dit Alex, n'hésitez pas. Donc, je vais venir après à lancer des messages. Non, mais vas-y, 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 mais tu peux, défoule-toi, c'est fait pour, c'est fait pour. Tu peux, et on est dans les métiers de la communication, donc il faut communiquer, il faut se parler. Je dois dire que, je vous suis, Anthony, c'est vrai que j'ai eu le grand plaisir de t'avoir rencontré il y a 6-7 ans déjà, ça fait un petit moment quand même, ça existe, de mise. Ouf, peut-être, non, moins que ça, moins que ça, moins que ça, oula, non, pas tant, pas tant, non, ça fait… 2008, 2005 ? Ça doit faire 2 ou 3 ans, 2 ans, Ah non, c'est plus. Ah non, c'est plus. Moi, je suis rentré vraiment dans les réseaux sociaux, j'ai mis un pied dans les réseaux sociaux en 2007. Ah ben voilà, c'est à peu près, j'avais dit. 2008, mais Dumise n'était pas né à l'époque encore, il a été fondé en 2011, donc tu sais, c'était beaucoup plus tard. Ah ben là, on s'est connu avant, avant Dumise, on s'est connu ailleurs. On s'est connu avant. On s'est connu au Dumise, je ne sais plus où, mais c'est vrai que ça m'est resté de mise, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est Dumise. Et Alexandre, je l'ai connu là avec toi et je suis très contente que tu aies accepté ma demande d'amitié sur Facebook, je suis ton groupe, je trouve qu'il y a des éléments très intéressants, là je t'ai trouvé sur Twitter et sur Google+, donc je te suis vraiment parce que je trouve que tu donnes des éléments, des informations qui sont très importantes pour l'entreprise, comme j'ai dit, il faut quand même savoir ou si on met les pieds, c'est bien faire du fantastique, mais il faut voir aussi le réel, donc les chiffres, tout ça. L'entreprise, c'est que du pragmatisme et de la réalité. Voilà, tout à fait. Tu ne peux pas faire tourner une entreprise, une entreprise, c'est beaucoup d'opportunités, mais c'est 100% de pragmatisme et de lucidité et il faut être ancré à 100%, 24h sur 24 dans la réalité. Si tu es un rêveur, il ne faut pas être chef d'entreprise parce que ça ne marchera pas. Voilà. Tout à fait. C'est ce qui fait que souvent dans le monde de la musique, les artistes ont du mal à comprendre comment fonctionnent leurs producteurs ou leurs managers parce que l'artiste, il est dans son monde virtuel à lui et le manager et le producteur, ils sont en lien direct avec la comptabilité et quand c'est dans le rouge, la comptabilité, elle s'en fout que tu vends des voitures, des tapis ou de la musique, quand c'est dans le rouge, la banque, elle dit merde. Voilà, tout simplement. C'est le gros truc. Moi, c'est le grand écart que j'ai fait quand je suis passé du statut de musicien au statut de chaîne d'entreprise. Les premiers temps ont été très durs parce que je ne comprenais pas pourquoi on me demandait des pièces comptables que je... Anthony, on n'entend qu'on clavier. Excuse-moi de te dire ça. Non, mais je n'ai pourtant pas fait grand-chose, mais... Ouais, enfin, voilà. Non, mais c'est... voilà. Justement, je suis étonnée de voir que tu as fait un parcours musical. Je disais que si je regarde un petit peu parce que je regarde aussi le look de la personne, on regarde un petit peu le visage, des traits comme ça, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent et on sent qu'il était venu d'un parcours qui n'était pas le tien au départ. Moi, je vais tout te dire. J'ai été musicien pendant des années, mais n'étant pour informaticien, j'ai dû lâcher le monde de la musique à partir de 95, 96, quand le monde de la musique s'est numérisé parce que j'avais beaucoup de mal à suivre. Moi, je viens de l'analogique et je viens de... Enfin, moi, je ne vais pas rentrer... Dans la vieille école. Voilà, je viens de la vieille école de la musique. J'avais du mal à me familiariser avec le matériel numérique qui rentrait dans les studios et sur les concerts. Moi, j'étais de l'école des vieilles bandes trois quarts de pouce et des vieilles consoles. Moi, déjà, pour ceux qui connaissent un peu les détails techniques, les consoles et ses selles nebs, ça commence à être un peu du chinois pour moi, même si je trouvais ça très intéressant. Et donc, c'est comme ça que j'ai quitté le monde de la musique à partir de 95 et que j'ai pivoté petit à petit vers le monde du management, de l'économie et de ces choses-là parce que pour moi, manager un projet ou gérer une entreprise me parlait plus que de passer des heures derrière un ordinateur à comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, tout simplement. Moi, les cartes mémoire, ça me gonfle. Voilà, je le dis franchement. et comme j'ai plus de facilité à parler avec un banquier qu'avec un ordinateur, il m'a semblé le plus intéressant de devenir chef d'entreprise, tout simplement. Je t'adapte tout de suite. payable parce que je ne suis pas forcément un enfant très sage. Mais il ne faut pas être sage, surtout que ce soit au niveau comptable ou que ce soit au niveau… Tu sais, si tu ne te bats pas, tu ne sais pas, être chef d'entreprise, les gens ne comprennent pas, c'est ça qu'ils devraient voir, les jeunes, ce qu'ils disent, là, quand j'avais lu un post, je ne sais plus où, il était posté, par qui, ou par JF, je crois, ou quelqu'un d'autre, au sujet justement qui disait au niveau de l'entreprise qu'ils vont apprendre à l'école aux jeunes l'entrepreneuriat. Mais ça, ça fait un siècle que je le dis. Si tu n'apprends pas aux jeunes déjà qu'est-ce que c'est le vrai statut d'entreprise, qu'est-ce que c'est créer une entreprise, les jeunes ne le voient pas, on ne peut pas comprendre le nom. Créer une entreprise, ça ne s'apprend pas à l'école. La vraie création d'entreprise et le vrai management d'entreprise au sens entrepreneuria du terme, ça s'apprend en créant son entreprise et en allant sur le terme. Je suis d'accord. À l'école, au niveau du BAU, au niveau de l'enseignement, ce qu'on peut apprendre, c'est les outils de gestion de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va apprendre la comptabilité, on va apprendre le droit, on va apprendre la fiscalité, on peut apprendre des notions de marketing, de positionnement de produits, on peut apprendre ce genre de choses. Mais quand on est chef d'entreprise, la seule réalité qui compte, c'est la réalité du terrain parce que c'est sur le terrain que tu rencontres tes fournisseurs, tes clients et c'est sur le terrain que le marché te donne des réponses, des réponses que tu ne pourras jamais, jamais, je dis bien jamais, avoir au BAU. Voilà, tout simplement. Oui, tout à fait. Mais disons que ceux qui devraient avoir, justement, c'est les chefs d'entreprise qui s'en... Nadine, Nadine, il y a Anthony qui nous fait signe. Non, excusez-moi, non, ce n'est pas un souci, c'est que là, le temps tourne et on ne va pas tarder là à conclure. Est-ce que je peux juste donner deux, trois trucs sur moi, ma façon de me servir des réseaux sociaux ? Oui, tu as deux minutes. J'ai deux minutes. Donc oui, moi, les réseaux sociaux, je m'en sers d'une façon très simple. J'ai construit ma stratégie des réseaux sociaux comme j'ai construit mon curriculum vitae, c'est-à-dire que le curriculum vitae, les trois quarts du haut, c'est destiné aux professionnels, le quart du bas, c'est destiné aux hobbies et compagnie. Donc moi, je me sers d'une architecture via des hauts, LinkedIn, Twitter, grosso modo, pour faire tout ce qui est professionnel. Voilà, il y a des réseaux sociaux extrêmement B2B dans lesquels je me sers, je ne présente qu'une image d'entrepreneur et le quart du bas de ma page CV, je l'ai dédié à Facebook où là, je communique essentiellement sur tout ce qui est mes hobbies, mes passions, enfin voilà, donc la musique, la moto, enfin tout ce que j'aime en dehors de mon métier, mais pour vraiment tout ce qui est business resources et mon activité d'analyse économique et de conseil, je vais essentiellement sur des réseaux qui sont dédiés à de la rencontre et à de la discussion B2B, donc je re-cite Viadeo, LinkedIn, Twitter, et puis j'en oublie certains, mais ce n'est pas grave, ils se reconnaîtront eux-mêmes comme on dit dans le métier, comme on dit posément à la télé, voilà, tout simplement, et puis c'est vrai que le réseau social est quelque chose d'important pour moi parce que c'est là où je construis le plus gros de ma communication et c'est là où j'ai les plus gros retours par rapport à mes prospects, mes suspects, alors ce n'est pas sur les réseaux sociaux que je fais ma clientèle parce que moi un client tant que je ne l'ai pas rencontré, il n'existe pas, j'aime avoir eu les gens en face de moi et avoir serré la main de la personne pour savoir à qui j'ai affaire, c'est comme ça que je travaille, par contre c'est vrai que mes suspects, mes prospects, toute ma stratégie est orientée sur les réseaux sociaux puisque c'est là qu'il se passe beaucoup de choses comme on dit en off, mais on peut quand même se faire une idée de qui on a affaire par rapport aux échanges pour les personnes ou entre elles et on peut se dire tiens cette personne vu comment elle fonctionne là ça ne collera jamais pour travailler avec elle par contre cette personne ça fonctionnera très bien voilà parfait n'est-ce pas ? très bien t'as vu comme je suis bon c'était concis c'était clair c'était très bon c'était une bonne présentation rien à dire t'as vu hein mais j'en doutais pas je ne doutais pas je ne doutais pas bon je suis engagé ou pas ? tu m'embauches ? embauché ouais ouais t'es embauché là d'office bon bah tu vas bon il faut juste qu'on discute en off du chiffre à mettre sur le chèque là ça me plaît déjà moins quand tu as parlé de ça ah bah ouais mais bon déjà moins mais bon il faut bien en parler quand même tu parles business c'est pas gros sous c'est oui ça c'est bien on en parlera en off on en parlera il n'y a pas de soucis ok merci à tous les deux merci Nadine mille merci d'avoir accepté l'invitation mille merci super super sympa merci beaucoup à vous de m'avoir invitée ça me fait toujours très plaisir je suis toujours à vos côtés je vous suis de plus près et si l'occasion se représente je suis toujours là avec plaisir ça marche ça marche avec plaisir avec plaisir merci à toi Alex et bah merci Anthony juste avant de raccrocher avant que ça fasse bip bip sur le téléphone vendredi vendredi 12h30 si sa connexion le lui permet évidemment mais j'espère que d'ici là sa connexion sera rétablie je vous donne rendez-vous avec Catherine Chauffin Club Préaffirme on sera là à 12h30 sur NTC et on va parler de positionnement d'activité positionnement de produits marketing mix voilà donc on avait fait j'avais fait un premier geste sur le positionnement entre autres mardi soir et hier avec Écogeeks & Co entre autres sur les produits low cost et donc on continue vendredi à 12h30 on va parler tous les deux positionnement d'activité positionnement de produits voilà c'est dit c'est fait ça marche entrepreneur vision et stratégie vendredi à 12h30 sinon on se retrouve pour Écogeeks & Co tous les deux avec Alex mardi à 17h mardi prochain à 17h pour la cinquième de Écogeeks & Co et Anthony Networking le mercredi à la même heure à 12h30 avec deux autres invités merci à tous merci à tous les deux merci au revoir allez bonne journée à tous au revoir ciao 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 ciao